Départ acté des forces Barkhane et Takouba, une décision unilatérale prise par la France. Le Mali tire le bilan d'une coopération dont les objectifs n'ont pas été atteints comme indiqués au départ. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette rupture ? Que feront les autorités de la transition après le départ de ces forces françaises ? Pour la réponse, Sira Batili s'est entretenue avec le premier ministre Shoguel Kokala Maïga, une grande interview dont nous vous proposions un extrait suivant ensemble. La politique de fait accompli, de déclaration péremptoire, de décision unilatérale, nous avons dit très clairement que ça ne convient plus à l'équipe trisante actuelle au Mali. Je le dis parce que quand vous remontez le cours du temps, les autorités françaises avaient justifié en son temps leur arrivée au Mali par une demande de l'état malien, un appui aérien, un renseignement pour stopper l'avancée des terroristes vers le sud. Et les objectifs fixés dans son temps, énoncés par le président de la République française, c'était trois. Premier, arrêter l'avancée des terroristes, détruire le terrorisme. Deuxièmement, réaliser ou restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Et enfin, faire appliquer les résolutions des Nations Unies. Un malade qui s'appelle Mali, un docteur qui s'appelle France, lui prescrit une ordonnance, il est censé le soigner parce qu'il a mal à une partie du corps, il donne deux semaines pour le traitement, six semaines après, la métastase a gangréné tout le corps, le malade est obligé tout au moins de s'interroger. Et le malade a décidé de changer le médecin ? Le malade a décidé, est arrivé à la conclusion, que soit le docteur, il n'est pas bon, soit il a fait un mauvais diagnostic, soit la prescription n'est pas bonne, soit la posologie n'est pas bonne. Il faut donc changer un de ces paramètres. Et nous avons décidé, tout en gardant nos partenaires, d'aller vers d'autres horizons pour diversifier notre partenariat, pour défendre les Maliens. Et c'est d'autant plus que tous les efforts pour équiper notre armée n'ont pas donné de résultats depuis 12 ans. Justement, par rapport à cette question de sécurité, on a remarqué tout de même la montée en puissance des famas sur le terrain. Le renseignement s'est amélioré. Aujourd'hui, est-ce que le gouvernement du Mali peut rassurer les Maliens par rapport au départ de Barkhane et de Takouba ? Après ce départ, les Maliens peuvent-ils être rassurés, Monsieur le Premier ministre ? Vous savez, dans la vie, même un enfant, il faut qu'il apprenne à se lever, tomber, se lever jusqu'à prendre. Si on passe le temps à lui tenir la main, pour traféder des obstacles, après il faut le laisser se débrouiller lui-même. Ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas de résultats. Nos partenaires, notamment les OTT français, refusent de reconnaître la réalité. Nos Africains refusent de reconnaître la réalité. Le Mali n'est pas isolé comme les gens le pensent. On a plusieurs partenaires, y compris sur le plan militaire. Mais comme ils font la fixation sur ça, nous parlons de ça. Cette histoire sur laquelle ils font la fixation. La première fois, ils ont dit que c'était des rumeurs. Les OTT français, que c'est la presse. Mais c'est la CDAO qui a mis ça dans un document officiel, les premiers. Est-ce qu'ils avaient besoin de ça ? Ils pouvaient venir voir le président, discuter avec lui. Pourquoi c'est un président d'un autre pays qui réunit les Africains pour parler aux Africains ? C'est ça que nous nous refusons. Nous recusons. Il faut respecter le peuple malais. Nous sommes un peuple réfractaire à la suggestion. Sous-titrage Société Radio-Canada Au-